bonsoir il est 17 heures cette émission commence alors un lieu un petit peu particulier ça change du practice ou de du tea numéro un ou du potting green mais je suis au golf de mont griffon et je suis dans les je suis dans les cuisines du golf de mont griffon dans le club house je tiens à remercier frédo le chef cuistot qui m'a laissé sa place très gentiment alors pourquoi dans les dans les cuisines vous allez vous dire mais rémy ce soir il est complètement toqué oui alors c'est le c'est le cas de le dire regardez bien je suis en effet toqué voilà la preuve j'ai ma toque alors pourquoi plusieurs raisons déjà la première raison c'est un clin d'oeil et un soutien pour les restaurateurs et les petites structures qui sont encore impactés par le confinement et par le kovid donc voilà je tenais à leur exprimer tout mon soutien ma solidarité et puis parce que le thème de ce soir et bien c'est la recette du succès et nous allons voir justement comment mais comment progresser au golf et à la façon d'une recette de cuisine voilà donc ça y est là le live du journal du golf est lancé en avant je vais essayer de de suivre en même temps sur le sur mon ordinateur pour répondre à vos questions et puis que je puisse faire un live qui soit convivial et interactif et que je puisse savoir si vous êtes là et quelles sont vos questions alors hop j'essaye de vous trouver je sais qu'il ya toujours un petit peu de décalage mettez moi des pouces voilà super ah hop voilà super très bien alors j'ai hop 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 je l'ai voilà je l'ai trouvé j'ai c'est tiger caouette qui nous met qui nous met à table voilà ouais donc recette à emporter vu les circonstances alors et bien ça tombe très bien tiger caouette que tu me relances sur les recettes à emporter puisque justement j'ai plusieurs annonces à faire on a au golf de mon griffon mis en place un système de vente à emporter donc voyez on fait des produits de saison tartiflette pâte carbonara regardez qui sont livrés dans des dans des box voilà donc même si le club house est fermé et bien les cuisines restent en fonctionnement et donc on peut vous faire des box comme ça à emporter du vin chaud puisque l'hiver arrive et puis sinon toutes les autres boissons sont sont disponibles donc oui en effet tiger vente à emporter ça fonctionne très très bien la deuxième solution que nous avons mis en place au golf de mon griffon eh bien c'est les pour le parcours on a scindé le parcours en deux donc on fait deux fois neuf trous puisque vous le savez et je vais le répéter pour ceux pour qui ça était peut-être pas très clair donc vous avez trois heures à consacrer au golf porte à porte c'est à dire que c'est pas trois heures sur le parcours de golf c'est trois heures à partir du moment où vous partez de vous et que vous avez bien rempli l'autorisation et quand vous arrivez au golf eh bien vous avez la possibilité de faire neuf trous au au à mon griffon donc du 1 et le 9 revient au club house vous partez du 10 au club house et vous pouvez revenir au 18 voilà les solutions l'adaptation que que nous avons trouvé et tout ça bien sûr dans un rayon de 20 km à ne vous voyez ne vous éloignez pas trop de chez vous bonjour jacques bonjour bertrand n'hésitez pas à poser vos questions puisque je vois vos je vois vos commentaires et je vois si vous avez des questions alors deuxième chose à rajouter et bien c'est que justement je parlais de fredo tout à l'heure qui m'a laissé sa cuisine eh bien il prit il vous prépare du foie gras et du saumon fumé disponible au golf de mont griffon donc faudra venir le chercher c'est à emporter c'est valable dès aujourd'hui et ça pour la période entre le 15 et le 22 décembre alors appeler le golf de mont griffon on va mettre le numéro téléphone c'est le 01 34 68 10 10 alors est ce que moi je peux répondre et mettre des commentaires ouais alors le numéro du golf de vous voyez que ce soir je réponds à vos questions en direct donc c'est le 01 34 68 10 10 tac voilà vous voyez que j'interagis avec vous donc allez-y posez vos questions allez-y mettez moi des commentaires et je vous réponds en direct soit via la caméra soit je vais vous mettre des commentaires alors on y va pourquoi j'ai choisi cette cet exemple et cette image et pourquoi j'ai voulu illustrer ça dans la cuisine parce que vous avez reçu pendant le confinement beaucoup d'informations et c'est ce que moi j'ai appelé beaucoup d'ingrédients vous avez eu beaucoup d'exercices vous avez eu beaucoup de conseils donc il est temps bravo au tiger merci tiger tiger qui est qui est très très réceptif voilà bernard bonjour bernard de la fournière salut j'ai vu jacques qui dit des sandwichs pour neuf trous ouais on fait ça aussi donc vous avez eu beaucoup d'ingrédients vous avez eu beaucoup d'exercices vous avez eu beaucoup de solutions qui vous ont été proposés et bien et c'est pour ça que je fais ça c'est que maintenant vous avez beaucoup d'ingrédients il va falloir savoir les utiliser et c'est ce que j'appelle savoir cuisiner donc c'est vraiment le thème de ce soir faire le tri dans tout ce qu'on vous a tout ce qu'on vous a dit tout ce que vous avez été cherché sur internet dans les livres dans les webinars et savoir le mettre en place alors déjà la première chose pour organiser votre entraînement c'est de prendre conscience qu'il y a plusieurs façons de s'entraîner alors la première façon de s'entraîner et celle que vous utilisez le plus c'est le mode répétition donc le mode répétition c'est quand vous avez votre saut de balle vous versez votre saut de balle et vous tapez alors là la mise en garde la chose que je peux vous vous dire c'est que il faut que vous vous assuriez que ce que vous faites quand vous faites des répétitions soit qualitatif vous connaissez mon slogan s'entraîner c'est bien s'entraîner bien c'est encore mieux donc mettez en place des moyens pour contrôler la qualité de votre entraînement ce que j'appelle des outils de feedback donc vous l'avez vu par exemple la semaine dernière nous étions à golf atom à lille dans le showroom où il y avait plein d'outils pédagogiques les outils pédagogiques vous permettent s'ils sont bien choisis s'ils correspondent à ce que vous voulez faire vous permettent justement d'évaluer la qualité de votre entraînement donc voilà ça c'est la première chose lorsque vous entraînez en répétition la deuxième chose et que je vous conseille c'est de vous entraîner en adaptation alors l'adaptation c'est quoi c'est quand vous allez varier les cibles en direction et en profondeur vous pouvez même varier vos trajectoires en termes de hauteur de balle et évidemment changer de club et n'hésitez pas à faire comme si c'était un parcours donc par exemple vous allez dans votre sac vous prenez un fair set vous tapez un fair set en direction d'une cible par exemple qui est à gauche à 100 ou 150 mètres suivant vos vos possibilités et puis après hop vous changez vous prenez un sandwich vous visez à droite vers une cible qui est à 20 mètres puis après vous prenez votre driver bing vous tapez au milieu et ainsi de suite Antoine qui me dit tu es une star pas du tout pas du tout je ne suis pas une star je suis au contraire à votre service avec beaucoup d'humilité je ne crois pas détenir la vérité je veux simplement essayer de vous guider vers des solutions mais en tout cas merci Antoine et Antoine tu as vu on a refait un clin d'oeil sur la caverne d'Ali Baba de Golf Atom avec tous ces outils donc vous les avez notés donc il y a le mode répétition le mode adaptation et puis il y a le mode évaluation alors le mode évaluation il sert à quoi et vous allez c'est en l'occurrence food back excellent Bernard excellent le petit jeu de mot entre feedback et food food back pas mal je vais mettre un tiens je mets un petit coeur pour pour Bernard donc le mode évaluation pourquoi il est important je vais vous prendre une anecdote qui m'est arrivé ce week-end j'ai une jeune fille qui arrive au practice elle va se reconnaître Manon et Manon me demande oui Rémi est-ce que tu trouves que j'ai grandi d'accord et là je lui dis écoute Manon si tu veux savoir si tu as grandi ça n'est pas à moi de te le dire ça n'est pas non plus à toi de l'estimer c'est quelque chose qui peut être factuel si tu veux mesurer si tu as grandi et bien ce qu'il faut faire c'est tu te mets contre un mur et régulièrement tu fais un trait au-dessus de ta tête et là tu vas voir si tu as grandi est-ce que vous comprenez la similitude avec le golf c'est que si vous voulez savoir quels sont vos points forts quels sont vos points faibles et comment travailler et est-ce que votre travail porte ses fruits et bien moi ce que je vous conseille c'est de vous évaluer et surtout de faire ce que j'appelle un état des lieux et de faire un état des lieux régulièrement je dis toujours si tu veux savoir où tu vas il faut déjà savoir d'où tu viens donc sachez d'où vous partez d'où vous commencez quel est votre niveau de départ et puis ensuite vous pourrez évaluer vos progrès alors pourquoi Osmani de Gamart salut ouais les tunisiens sont les tunisiens sont présents alors je salue évidemment les tunisiens les marocains les algériens aussi pour qui je fais des formations voilà de tout coeur avec vous donc pourquoi évaluer sa progression est-ce important parce que c'est comme ça que vous allez construire votre confiance alors pourquoi vous allez me dire et bien en fait quand on veut avoir confiance la confiance elle se construit sur la prise de conscience de ses compétences c'est à dire que je peux avoir confiance en moi à partir du moment où j'ai vu que j'avais des compétences et que j'avais progressé ok donc le mode évaluation est très important alors dans la continuité de l'évaluation et bien évidemment il y a la performance donc là la perf c'est justement quand vous connaissez votre niveau et que vous vous challengez vous dites ok je suis capable par exemple de mettre 5 balles sur 10 dans un cercle de 2 mètres autour du trou sur un chip roulé ok voilà c'est votre niveau ne vous comparez pas par rapport aux autres c'est votre niveau de jeu et là vous vous dites ok j'ai pris j'ai regardé une vidéo par exemple sur les approches roulées et je me suis aperçu que pour les approches roulées et là on peut décliner la recette vous la connaissez pour les approches roulées on met la balle au pied droit on prend un grip spécifique pour les approches roulées donc un grip dans la paume de la main ensuite je me rapproche un petit peu donc de la balle mon club est posé légèrement sur la pointe j'ai mon sternum qui est légèrement devant la balle et là ensuite j'ai les pieds serrés de façon à pouvoir tourner et là maintenant je fais mes petites chips roulées et bien je me laisse un petit temps d'entraînement et puis après je vais comparer mon score et je vais me dire tiens en utilisant les chips roulées avec la façon dont j'ai appris pendant le confinement est-ce que je suis meilleur que de la façon dont je le faisais avant c'est à dire balle au milieu des pieds les pieds écartés avec un grip normal et où je mettais beaucoup de poignets et bien ça ça vaut le coup d'évaluer votre niveau avant de faire de la perf et de voir si vous progressez alors il y a la perf et il y a et nous on aime bien ici utiliser ce mot et je fais un clin d'oeil à il ya gorones school qui reconnaîtra la cuisine s'il nous regarde c'est le responsable du centre de performance au golf de mont griffon et on appelle ça nous l'ultra performance alors l'ultra performance c'est quoi et bien c'est justement quand on se challenge et quand on se fixe un objectif et tant que l'objectif tant que la tâche n'est pas réalisée et bien on reste là c'est à dire que je me dis par exemple tiens je vais rentrer dix potes sur dix à un mètre si par exemple j'en rentre neuf je recommence à zéro voilà ça c'est l'ultra performance je me mets sous pression et ce mode d'entraînement va nous permettre ensuite de pouvoir emmener notre savoir-faire sur le terrain en compétition alors évidemment je disais tout à l'heure il faut que l'entraînement soit le plus proche possible de la réalité et donc ce que je vous conseille c'est d'éviter les tapis si vous le pouvez et d'essayer de vous entraîner sur herbe et puis de varier les cibles c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le mode adaptation un dernier mode d'entraînement qui est le mode expérimentation alors le mode expérimentation c'est quand je fais des essais pour voir un petit peu ce qui me convient et pour trouver mon système pour trouver mon mode de fonctionnement alors ça peut être par exemple taper avec la main droite ensuite taper avec le bras gauche est-ce que je suis plutôt lanceur est-ce que je suis plutôt frappeur je m'appuie plutôt sur les pointes de pied je m'appuie plutôt sur les talons j'essaie de jouer pied serré j'essaie de jouer pied croisé je vous avais proposé des expériences si vous retrouvez en replay les lives que nous avions fait ensemble par exemple sur je chip avec une seule main et je chip avec une baguette sous le bras et je vous avais demandé d'essayer ces deux façons de faire et de voir celle qui vous convenait est-ce que vous êtes plutôt chipé avec le corps ou est-ce que vous êtes plutôt chip avec les mains voilà alors hop je remets les modes d'entraînement vous voyez je le fais vraiment en live avec vous alors les différents TOC mode les différents modes d'entraînement donc j'ai dit adaptation répétition après donc évaluation performance et expérimentation tac voilà hop c'est parti donc évidemment si vous avez des questions à poser allez-y posez-les j'ai martin qui est derrière l'écran si mon ordinateur n'est pas assez réceptif martin j'ai il ya des questions il ya des choses qui se passent non ok tout se passe bien impeccable impeccable ok alors on continue j'ai je vois en même temps hop voilà je mets un petit coeur à osmani qui nous qui nous qui nous suit ok donc là j'étais sur les modes j'étais sur les modes d'entraînement alors on y va on va décliner donc notre 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 recette alors vous avez vu que j'ai alors vous avez vu que j'ai essayer de faire un copier coller de cette recette si ça vous intéresse donc si vous êtes intéressé pour avoir la recette et bien mettez moi un petit un petit mot un petit encouragement avec rémi oui ta recette ta recette m'intéresse alors le premier ingrédient pour aller plus loin et bien c'est un le premier ingrédient qu'il vous faut ce sera le centrage de la frappe de balle ça sert à rien pour l'instant de générer de l'énergie créer de l'énergie si on la restitue pas dans la balle donc le point numéro un c'est centrage de la balle vous avez vu c'est hop allez un centrage de balle un centrage de balle c'est parti en avant à bernard qui me met oui chef et jacques qui me dit l'idéal quand on est assez fainéant comme moi c'est de faire neuf trous alors bernard si tu veux la recette regarde bien alors hop je vais t'envoyer cette recette alors hop toc toc hop alors voilà je fais une bêtise ou pas non c'est bon hop voilà aïe 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 voilà alors tu me dis si tu l'as si tu l'as reçu dans les si tu l'as reçu dans les dans les commentaires mais normalement normalement c'est bon voilà ok normalement tu tu as le ok c'est parti voilà donc là je vous ai mis je vous ai mis tous les tous les ingrédients de la recette donc le premier ingrédient euh hop alors voilà je suis revenu alors Patrick je suis preneur de la recette alors attends toc voilà vous me dites hein si euh vous me dites si vous l'avez je te toc je te la remets voilà voilà ok c'est bon et Martin normalement tu tu dois voir aussi c'est bon hein j'ai j'ai mis la recette ok super donc vous avez la recette le premier ingrédient c'est le centrage de la frappe de balle alors maintenant que vous avez la recette moi ce que je vous conseille c'est de prendre un papier et un crayon et de bien noter euh euh les ingrédients j'allais dire comment nous allons les cuisiner et c'est pour ça que nous sommes dans ce lieu c'est pour vraiment faire un parallèle entre la cuisine et l'entraînement de golf donc pour le centrage de la balle euh il vous faut euh c'est vraiment une recette il vous faut soit une étiquette autocarbonée que vous allez coller contre votre face de club ou alors une bombe euh euh de spray alors vous pouvez la commander chez golf atom Antoine ça va le faire sourire ou alors sinon c'est du spray pour les pour les chaussures euh voilà et euh si vous avez la chance d'avoir un trackman et bien vous regarderez la colonne smash factor ok voilà donc même si euh votre pro vous loue ou vous prête le euh le trackman vous lui demandez juste cette cette case là à regarder donc le centrage de balle pour voir où euh où vous frappez la balle sinon vous prenez votre balle vous prenez un marqueur toc vous faites un trait sur votre balle avec le marqueur vous mettez le trait face à votre face de club et quand vous allez taper ça laissera un trait sur votre face de club qui vous permettra d'identifier où est-ce que vous avez euh centré la balle voilà donc euh c'est bon pour ça donc ça c'était le centrage de balle un autre ingrédient que j'ai mis dans ma que j'ai mis dans ma liste c'est avoir du matériel adapté alors n'hésitez pas puisque euh maintenant les fittings sont euh sont offerts avec votre série ils sont gratuits donc les les fitters sont à votre disposition soit les fitters de marque soit euh les responsables de boutique sont capables de trouver le matériel qui vous convient alors dans le matériel euh ce à quoi il faut faire attention c'est bon vous avez votre papier votre crayon vous êtes prêt à noter vous avez votre petit votre petit euh euh carnet donc il faut noter un le loft du club et attention de ne pas avoir un loft c'est-à-dire une ouverture de club trop fermée parce que sinon la balle euh va toucher le sol assez rapidement et finalement elle va beaucoup rouler mais elle aura pas de ce qu'on appelle le carry alors pas de portée de balle donc pensez bien mettez du loft n'hésitez pas 11 12 degrés avec votre driver pour faire voler la balle pour faire euh planer la balle ensuite vérifier la rigidité de votre shaft hein que le shaft ne soit pas trop raide la longueur de votre shaft le poids de votre shaft et puis aussi la grosseur du grip qu'elle soit adaptée par rapport à la taille de vos mains voilà allez on y va maintenant le troisième ingrédient normalement vous avez la liste hein donc euh ceux qui la veulent vous me vous me remettez un petit un petit commentaire je suis les questions Martin si jamais je rate une question n'hésite pas à me le n'hésite pas à me le dire alors hop toc alors euh toc euh je suis preneur de la recette je l'ai je l'ai donné bienvenue en cuisine avec euh avec euh Rémi euh Rémi Rivière voilà je suis également preneur donc Bernard tu m'as demandé je te l'ai mis dans les commentaires et Patrick aussi hein normalement donc euh donc là normalement on est on est bon les gars toc voilà ok j'ai d'autres commentaires hein Martin tu me dis hein parce que si je suis pas sûr d'avoir d'avoir tout non on est ok alors le troisième ingrédient c'est euh et vous pouvez le le suivre en direct avec la la liste que je vous ai fait euh parvenir euh c'est l'angle d'attaque remontant donc lorsque vous tapez un driver et lorsque vous voulez avoir de la distance il faut taper la balle en remontant donc là pareil notez bien plusieurs petits plusieurs petits trucs plusieurs petits exercices prenez une serviette et mettez une serviette devant votre balle comme ça si euh vous prenez la balle en descendant vous allez tout de suite le voir puisque vous allez taper la vous allez taper la serviette donc c'est bien pour les faire hein de 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 venir euh faire un divot par contre avec les bois il faut plutôt frapper la balle en remontant donc la serviette vous permettra de de constater si euh vous prenez la balle en remontant alors comment on va la prendre en remontant et bien en plaçant la balle bien en direction de votre pied gauche ça c'est une première astuce la deuxième astuce c'est lorsque vous vous placez essayez de bien regarder euh et de choisir une cible qui va être située euh allez j'allais dire au sommet des au sommet des arbres hein si vous avez une une ligne d'horizon voilà donc il faut incliner comme ça le le corps de façon à prendre en en remontant et si vous voulez vous entrainer à faire ça bien ce que je vous conseille c'est de taper des balles dans une pente mettez-vous en pente donc en montant et tapez des drives dans une pente remontante ça ce sera vraiment euh super super euh exercice alors hop je suis pas sûr d'être encore en en direct si ah si si ok bon allez hop j'essaye de de voir s'il y a d'autres commentaires pour pour essayer d'y répondre et j'essaye de répondre en même temps aux questions que que vous pouvez vous poser alors le quatrième ingrédient ça va être vous avez vu hein je suis ma ma recette et vous en même temps vous notez comment on va cuisiner ces différents ingrédients pour la recette pour aller plus loin ça va être de mettre le bon effet dans la balle donc vous si vous avez de la vitesse vous avez de l'énergie mais que malheureusement vous tapez la balle en faisant du slice et bien toute cette énergie va se transformer en en spin et en backspin donc la balle va revenir en arrière donc là ça servira à rien il vaut mieux jouer un petit peu moins fort avoir un petit peu plus de contrôle et jouer avec du et jouer plutôt avec du draw ah j'ai un autre commentaire mais je n'arrive pas à le voir ah c'est Frédéric Minois qui fait bonsoir hop tiens je vais mettre un petit mettre un petit j'aime voilà Frédéric tu viens d'arriver regarde en replay puisqu'on est en train de faire on est dans la cuisine du golfe de Montguéfant et on est en train de faire la recette de comment aller plus loin et donc je donne les ingrédients et les petites astuces pour entre guillemets les cuisiner donc là on en était au quatrième c'est avoir le bon effet donc un effet de draw et le cinquième ingrédient tu vois Frédéric tu tombes bien le cinquième ingrédient et bien c'est le relâchement le relâchement va nous permettre de créer de la vitesse alors le relâchement comment on va le travailler moi ce que je vous conseille c'est un petit peu comme VJSING allez chercher sur internet VJSING golf et vous allez voir si vous tapez impact vous verrez que VJSING à l'impact relâche sa main droite un petit peu comme Phil Mickelson le fait hein sauf que Phil Mickelson tape en gaucher il relâche comme ça sa main gauche donc la main la main dominante est relâchée au moment de l'impact donc lorsque vous partez regardez bien et bien vous partez en enlevant tiens je me mets bien dans la lumière des larmes hop j'enlève le pouce et l'index pour justement ne pas serrer le club donc ça c'est une très bonne solution et puis ce que je peux faire aussi pour le relâchement et bien c'est de prendre une grande respiration et essayer de jouer en même temps que ma respiration donc ça c'est excellent et sinon d'essayer de jouer en enlevant des doigts de la main droite vous voyez je superpose mes doigts de la main droite sur ma main gauche pour ne pas serrer le club et essayer de trouver un petit peu de relâchement dans les mains et dans les épaules si possible alors le sixième le sixième ingrédient et c'est celui qui va justement nous donner la distance à condition que je centre bien la balle et bien c'est la vitesse de la tête de club donc mon sixième ingrédient comment je vais le cuisiner on l'a vu ensemble au cours de différents live au cours de différents webinars si vous avez eu la chance de regarder le live premium de Guillaume Biojo et de Lewis Wallace vous avez eu les informations sur comment créer de la vitesse si vous voulez compléter cette formation et bien n'hésitez pas à aller chercher le live premium de Guillaume et Lewis alors pour la vitesse de club moi ce que je vous conseille c'est de prendre une baguette d'alignement vous la prenez à l'envers et vous la faites siffler et en faisant siffler cette baguette vous allez trouver justement ce relâchement et vous allez trouver ce jeu de poignets qui va vous permettre quand vous allez driver justement de créer et de générer de la vitesse alors vous pouvez aussi utiliser et on l'a vu encore une fois avec les outils pédagogiques de Golf Atom vous pouvez utiliser le Power Swing donc notez-le allez chercher sur internet allez chercher la vidéo que nous avons fait à propos du Power Swing donc Power P-O-W-E-R Swing S-W-I-N-G alors Tiger me met un club lesté à l'extrémité permet-il de mieux apprendre le relâchement devise à la mode actuellement oui Tiger tout à fait et là tiens je vais te répondre alors Toc je mets j'aime un outil dont je n'ai pas alors répondre alors pourquoi je ne peux pas répondre à Tiger ah j'ai un petit problème technique Tiger je ne peux pas te répondre pourquoi alors j'essaie de revenir Tiger je réponds oui à ta question et en fait ce que je voulais t'écrire justement c'est que tu peux le tu peux le faire avec les super speed c'est un très bon un très bon moyen de travailler ok bon je n'arrive pas à le faire en même temps dommage mais en tout cas oui oui on peut le oui on peut le faire avec le avec le super speed Martin si j'ai un petit problème tu me dis si j'ai des questions donc là je réponds à celle de Tiger il me dit oui avec les clubs lestés les super speed ou alors aussi avec le club à l'envers si jamais vous n'avez pas de stick si jamais vous n'avez pas de power swing ou de super speed et bien vous pouvez prendre votre club à l'envers et faire siffler comme ça votre votre club voilà donc ça c'est l'ingrédient numéro 6 c'était pour la vitesse du club et créer de la vitesse alors évidemment la vitesse c'est bien mais il faut la créer au bon moment et quand je dis la créer au bon moment c'est avoir le bon timing c'est à dire que si vous relancez la vitesse trop tôt la vitesse elle va être avant la balle et là ça ne nous servira pas donc il faut vraiment que la vitesse soit à l'impact et à travers l'impact donc moi là un exercice que je conseille souvent que vous m'avez déjà entendu et vu faire au practice et bien c'est lorsque je lâche la main droite pour justement allonger les bras et être dans un mouvement de lanceur plutôt que dans un mouvement de frappeur d'accord ? donc la vitesse c'est bien il faut centrer dans la phase de club et il faut l'avoir au bon moment c'est à dire à l'impact et à travers l'impact vers la cible et puis alors notre septième ingrédient de notre recette pour aller plus loin ce soir et bien c'est le physique alors rassurez-vous je ne vous conseille pas et je ne vous dis pas qu'il faut avoir le physique de Bryson de Chambaud mais quand même c'est bien par exemple de penser physiquement à s'échauffer avant de commencer une séance à l'entraînement c'est bien aussi de commencer le parcours avec un échauffement pour être efficace dès les premiers trous donc le physique ça ne signifie pas qu'on va faire de la musculation le physique ça veut tout simplement dire prendre soin de soi pour être efficace à l'entraînement et sur les premiers trous d'un parcours le physique ça veut aussi dire travailler la souplesse, l'élasticité donc pour les joueurs qui sont plutôt en dissociation pour les joueurs qui sont plutôt associés et bien ce que je vous conseille pour avoir un peu plus de puissance c'est de ne pas hésiter à lever le talon gauche à la montée pour venir justement s'enrouler et venir charger à droite pour après dérouler sur le pied gauche c'est aussi ça le physique et le travail physique c'est se servir de son bon système, de sa bonne préférence motrice voilà j'ai prononcé le mot et puis aussi gagner en explosivité donc quand vous faites de la préparation physique ça ne sert à rien d'utiliser des poids et altères vous pouvez faire par exemple de la corde à sauter, vous pouvez faire des choses en explosivité si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites et si vous avez peur de vous faire mal et bien faites appel à un préparateur physique et puis évidemment et là Joël se reconnaîtra il a pris un cours ce week-end il m'avait demandé de gagner un peu en puissance et quand je lui ai donné les moyens d'acquérir plus de puissance et bien on s'est aperçu que physiquement il n'était pas prêt à utiliser cette puissance supplémentaire et je lui ai dit ben tu vois Joël là c'est comme si je te mettais un moteur de Ferrari sur un châssis de deux chevaux et bien ça ne fonctionne pas pourquoi ? parce que dès qu'il essayait d'aller plus loin et bien il perdait l'équilibre donc attention l'équilibre est quelque chose de nécessaire lorsque vous voulez travailler la puissance si vous avez de la puissance mais que votre corps n'est pas prêt à l'accepter et bien ça ne fonctionnera pas et puis évidemment je ne peux pas faire cette leçon sans parler de l'intention et donc du mental, vous connaissez mon expression, le FBI, la fausse bonne intention ou la fausse bonne idée dites-vous que avant de commencer cette recette est-ce que c'est vraiment ce qu'il vous faut ? est-ce que vous avez vraiment besoin de gagner de la puissance ? ou est-ce que c'est une idée que vous vous êtes construite ? parce que finalement en tapant plus droit et en essayant d'aller moins loin mais en améliorant votre petit jeu en rentrant plus de potes, en apprenant à lire les pentes et bien est-ce que vous ne gagneriez pas plus de points ? alors vous allez me dire oui mais Rémi, moi ce que je veux ce n'est pas gagner des points c'est gagner en plaisir et ce qui me fait plaisir c'est taper plus loin et bien si c'est ça regardez ce live, regardez cette leçon en replay et vous aurez tous les ingrédients pour justement taper plus loin attention, ce que j'appelle l'intention c'est que si vous avez l'intention de frapper plus loin ça ne marchera pas donc il faut que vous ayez dans votre tête mentalement l'intention de traverser de lancer plus vers la cible et vous verrez que ça marchera mieux qu'en utilisant le mot frapper ou cogner voilà, on a fait le tour pour ce soir alors je vais réessayer une dernière fois de retrouver les commentaires voilà, bon si ça ne fonctionne pas rassurez-vous, je regarderai tout à l'heure en rentrant à la maison et j'essaierai de répondre ah, ça y est, j'ai retrouvé les alors Frédéric Dauché qui dit j'adore allez, moi aussi, tiens, je te mets un j'aime Frédéric Dauché qui est pro de golf n'hésite pas par exemple, tu vois Fred, en regardant la leçon si tu as des commentaires à faire vas-y, toi par exemple Fred, quel serait ton meilleur conseil pour gagner de la puissance fais-nous partager entre guillemets tes secrets de chef ah, Fréd qui nous met un grand chef sur Rémy il manque la toque non, regarde, Fréd tu as le temps de faire une capture d'écran celle-là, elle est pour toi Fréd, voilà, j'ai ma toque et j'assume mon côté toqué je pense que le golf est un jeu où il ne faut pas se prendre au sérieux et la preuve ce soir, on peut être sérieux avoir un contenu sérieux sans se prendre au sérieux voilà, j'espère que la démonstration est faite ce soir sérieux sans se prendre au sérieux bonne recette avec de bons ingrédients super pour Fred Nicolas Doblin qui dit peut-on s'entraîner en faisant un pas vers l'avant après l'impact afin de gagner de la vitesse pour faire plus de distance et mieux engager le corps alors Nicolas oui et non oui, il y a des gens qui vont s'engager dans la balle et qui vont faire un pas après évidemment, on pense tous à Gary Player qui dans son livre qui s'appelle Le golf est un jeu qui commence à 50 ans il conseille justement de faire un pas vers l'avant mais il y a des gens qui justement vont jouer mieux en restant en appui sur le pied arrière un petit peu à l'image des tennismans donc Nicolas en fait il faut trouver son système donc des fois il faut s'engager et des fois il vaut mieux rester sur le pied arrière donc il n'y a pas forcément quelque chose de tout fait Yvan ça me fait plaisir qu'il intervienne sur ce live comment gagner la puissance et la recette puisque c'est un ancien long driver donc là il sait de quoi il parle donc Yvan par exemple quel serait ton secret de chef pour aller plus loin et laisse-nous laisse-nous un petit laisse-nous un petit commentaire arrêtez de chercher la direction et focalisez-vous sur l'engagement oui mais tout le monde ne peut pas s'engager tout le monde ne peut pas taper loin pour ceux qui ne peuvent pas taper loin et essayer de compenser votre manque de longueur par un excellent petit jeu et un excellent potting une bonne stratégie et un bon mental chacun doit jouer avec ses armes voilà ah Fred super qui répond la fluidité générée par les forces du sol pour créer du mouvement et donc de la vitesse et non un excès de stabilité et de force musculaire alors ça c'est génial parce que là tu vois Fred tu me permets de parler de The Force Pedal et là je vais vous mettre le nom on va le taper juste en dessous du commentaire de Fred alors hop tac j'espère ah je ne peux pas le faire ok c'est pas grave mais ouais The Force Pedal on en a parlé ensemble lors d'un live où je parlais d'outils pédagogiques et où je parlais d'expérimentation alors The Force Pedal c'est une demi-sphère en caoutchouc à effet exprès pour justement appuyer dessus pendant le swing et ça restitue l'énergie générée par le sol et ça vous fait complètement rebondir du sol et ça vous donne une énergie supplémentaire l'énergie du sol alors Fred tiens je vais j'espère toc voilà je t'ai mis j'ai t'ai mis un j'aime parce que j'ai super super apprécié ton ton commentaire voilà une une fois de plus terminé ce live par cette phrase on peut être sérieux et distribuer du contenu sérieusement sans se prendre au sérieux avec beaucoup d'humilité que je partage tous ces conseils et cette recette sur comment aller plus loin voilà encore une fois prenez soin de vous passez de bonnes fêtes de fin d'année bon golf toujours dans la limite des 3 heures porte à porte et des 20 kilomètres et bien voilà la petite cloche pour rester au courant des différents lives que propose le journal du golf et sur ce je vous souhaite bon golf bonne soirée et à bientôt et à bientôt et à bientôt